Aujourd'hui, je partage à vous 5 astuces simples et efficaces qui m'ont permis de passer de ça à ça. Salut les filles, c'est Ritini, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Ritini. Alors, vous avez bien constaté les filles, nous sommes de retour. On a vraiment repris le rythme, on repose 2 vidéos par semaine. Donc, Unique poste le samedi et moi je poste mes frédis. On a un très bon retour de vous, donc ça fait plaisir. Pour celles qui ne sont pas encore abonnés là, allez-y. Abonnez-vous et suivez-nous également sur les réseaux sociaux, mon Instagram et l'Instagram des Unique. Si tu es du genre de ne pas avoir beaucoup de temps à consacrer à tes cheveux et tu veux quand même qu'ils poussent, tu vas aimer cette vidéo. Première astuce. Toi, tu as le titre de cheveux 4, tu ne vois pas que chaque fois que tu fais ton shampoing et que tu fais des vanilles à la suite, tes cheveux s'en mêlent trop ? Tu ne vois pas qu'après, c'est toujours difficile de débiler, il y a des noeuds qui se font, des pointes qui s'attachent. Si tu n'as pas remarqué, c'est parce que tu n'as jamais essayé autre chose. Moi, j'ai une astuce bien simple. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas appliqué depuis le début de mon retour à du rêve. Bref. Après ton shampoing, il n'y a pas que les vanilles machin, il n'y a pas que les vanilles. Traite les tresses au fil après le shampoing. Traite-toi les tresses au fil et le lendemain que tu détaches, non seulement tu as les cheveux étirés, mais en plus, ils sont démêlés. Tu as déjà essayé ? Si tu as l'habitude de le faire, vous s'enlèvez, vous s'adirez. Si par là, si vous voulez un twist-out, pas de problème, vous faites des vanilles sur vos cheveux, étirés au fil et là, ils sont magnifiques. Et ça permet aussi qu'au prochain shampoing, vos cheveux soient déjà démêlés et c'est facile vraiment de faire son shampoing. C'est un gain de temps pas possible et ça réduit considérablement le risque de gaz. Ça, c'est une astuce qui vaut que l'or. Surtout pour les filles qui ont les cheveux gâtsis comme moi là. Trop pâler, c'est pas bon. Essayez les tresses au fil, vous me direz. Deuxième astuce. Toi qui fait des nattes couchées ou des vanilles tous les soirs et tu défais le lendemain. Le soir, tu refais. Après, tu détaches. Après, tu revanilles et tu... Ça, c'est de l'over manipulation. Si tu n'es pas fatigué, sache que tes cheveux, eux, ils sont fatigués. Ils en ont marre. Moi, ça m'a causé beaucoup de casse parce que pendant ma deuxième année de naturel, je me faisais tout le temps des nattes couchées le soir pour avoir mon petit affreux le lendemain. Et je pensais bien faire parce que, bah, j'idratais mes cheveux. Ok, quand tu détrapes tes cheveux, ça implique souplesse et les cheveux qui vont pousser, oui. Mais à côté, si tu manipules tous les soirs, ils vont se casser aussi. Et bien, finalement, tu as admis tes efforts. Donc, au final, les efforts que je faisais, j'aurais pu mieux les canaliser pour avoir une meilleure pour ses cheveux. Donc, ce qu'il faut, et là, c'est mon astuce, choisir des coiffures qui ne vont pas te demander à être défaites, refaites, défaites, refaites tous les soirs. Des vanilles, par exemple, tu l'étrapes par-dessus, n'est-ce pas connu, parfaitement bien. Quand tu as des cheveux libres, comme moi, ou si tu les as en chignon, bah, tu mets une crème ou une huile, tu repasses rapidement sur les cheveux, et tu attaches le grossier à remonte. Donc, pas forcément besoin de remêler avec les doigts, de peigner, de faire des nattes, des petites vanilles. Au vu de la manipulation, il faut arrêter. Troisième astuce. Je ne dirai jamais assez, le shampoing n'est pas un soin. Je pense qu'on se comprend. Le shampoing, il est là pour laver, pour débarrasser tes cheveux de toute la saleté, mais après, il faut le nourrir, il faut l'hydrater, il faut le chuchoter, il faut rapporter des éléments qui vont permettre à ton cheveu d'être joyeux, d'être beau, d'être content de toi. Donc, si tu ne fais que shampoing et que tu t'arrêtes là, ne t'étonnes pas de ne pas avoir des photos positives de tes cheveux. Prenez la peine, s'il vous plaît, de faire un soin après votre shampoing. Maintenant, si tu n'as pas le temps pour faire un shampoing masque chaque fois, j'ai l'astuce qui déchire. Il faut opter pour un shampoing naturel de son vin. J'ai nommé le célèbre, l'incontournable, le fidèle allié, Shikakai. Et son beau-frère, Rasul. Alors, si tu ne connais pas ces deux-là, ou alors tes cheveux n'aiment pas, I'm sorry for you. Tu ne sais pas ce que tu hates. Quatrième astuce. Soyez sains. Boum, boum, boum. Pas besoin d'utiliser une tonne de produits ou d'avoir une routine super complexe pour voir vos cheveux pousser. Moi, il y a eu des moments où je n'utilisais qu'une seule huile, un shampoing et un masque que je faisais moi-même. Ce qui est important, c'est la qualité des produits que vous utilisez. Ça me fait mal quand j'arrive dans un magasin afro, je vois des filles qui achètent, par exemple, le TKC ou KTC, je vais mettre la photo là, l'huile de coco, soi-disant 100% pure. Mais en fait, c'est de l'huile de coco, ce n'est pas de l'huile de coco. Prenez la peine, les filles, de lire les étiquettes de vos produits. Prenez la peine de savoir exactement ce qu'il y a dans vos produits avant de les acheter. Une huile, normalement, si elle est buve, on est censé avoir comme ça l'ingrédient sur la notice. Donc, quand on vous dit oui, et puis on vous met 90% huile, et puis on peut faire autre chose à côté. Puis, ce genre d'huile, moi personnellement, je préfère les huiles bio. Pied, 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 pied. Allez, allez. Touche pas les cheveux du tata, d'accord? Moi, personnellement, je préfère les huiles bio parce qu'elles ne sont pas beaucoup plus chères que les huiles non bio, mais elles ont des propriétés beaucoup plus efficaces. Cinquième astuce. Est-ce que vous savez qu'en 6 ans, je ne me suis jamais laissé les cheveux? Et quand je dis jamais, c'est jamais. Je suis la chaleur comme je suis la peste. Je ne vous demande pas de devenir extrémiste comme moi, mais je vous encourage à d'autres méthodes pour détendre et tirer vos cheveux sans qu'ils ne le fassent du mal. Il y a par exemple les tresses au fil, j'en reparle. Il y a aussi des vrais bantoneaux que j'aime bien faire pour étirer mes cheveux. Donc, ce sont des métaux simples qui permettent d'étirer vos cheveux, mais sans toutefois leur causer plus de dommages. Ici, par exemple, pour me faire ça, j'ai juste étiré mes cheveux au fil à tresser. Pas besoin de chaleur. Bon, moi, après 6 ans, j'ai quand même l'intention de m'étirer les cheveux très prochainement pour mes 7 ans de naturel. Ça me fait un peu peur, mais bon, voilà, je pense que ça va bien se passer. On va voir. Voilà, c'était les astuces qui m'ont aidé à retenir la longueur durant ces années. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous demande également de partager dans les commentaires vos astuces à vous afin que je puisse en profiter. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Partagez-la. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et rejoignez-moi sur Instagram. Et unique également. Bye!